et nous voici de retour pour les briefs et débrief de cette seconde partie de saison 1 bienvenue à vous bonjour j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié ces quatre derniers épisodes nous reprenons donc avec les épisodes 21 jusqu'à 24 alors spoiler alert comme d'habitude car ce que vous allez entendre ici c'est 100% spoil sur cette seconde moitié de saison nous avions laissé les aventuriers à la ferme de borgue le fermier qui leur a prêté de la paille afin de pouvoir passer discrètement dans la ville de terrascon les joueurs vont donc emprunter deux portes différentes en deux groupes différents d'un côté nous allons avoir kratel et mayal qui vont essayer de se faire passer pour un père et sa fille et de l'autre côté nous allons avoir et bien elle de baffes mibi et miklos qui vont tenter de faire passer elle deva fait mibi discrètement sous le couvert de la paille alors ça pourrait nous réserver quelques surprises s'ils ne parviennent pas par exemple à rester discret ou adapter leur comportement à la situation dans laquelle ils sont je pense par exemple à mayal qui devra faire tout ce qu'elle peut pour passer pour une petite fille aux yeux de tout le monde et cacher notamment ses armes mais passons la ville de terrascon est réputée pour une chose en particulier c'est son temple monumental dédié à tous les dieux du panthéon c'est là qu'ils se retrouveront miklos les abandonnera alors à ce moment là afin d'organiser la rencontre avec le client je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire pendant ce laps de temps est ce que ils vont faire du shopping peut-être est ce qu'ils vont se renseigner tenter de se renseigner sur la corne faire quelques petites recherches quelques petits tests sur cette corne peut-être aussi ça on le verra dans dans les épisodes directement cela dit une fois que ils auront fini tout cela ils devront retrouver miklos le rejoindre dans une auberge un petit peu spécial qui a été imaginé par un abonné voilà merci calcéros du coup pour la création de ce personnage et de son auberge chez quark un aubergiste gnome un peu spécial plutôt avare qui appartient à la gcg et qui est misogyne ça c'est cadeau pour moi dans le jeu merci beaucoup calcéros c'est pas facile à jouer de la miklos leur annoncera qu'ils devront se rendre au foyer de menelis une autre auberge donc dans le quartier riche une auberge fastueuse qu'ils auront entre aperçu en arrivant dans la ville où ils rencontreront le client dans une suite réservée à cet effet c'est à partir de là que les choses deviennent pour moi un peu plus délicate à anticiper parce que jusque là c'est miklos qui mène la danse et qu'à partir d'ici et bien passer cette scène où ils vont recevoir leurs récompenses et faire leurs adieux à miklos je peux absolument pas savoir exactement ce qu'ils vont faire mais on peut imaginer plusieurs options et force est de constater avec l'expérience que généralement ils ne suivent pas toujours ces options là soit ils vont suivre le client parce qu'il s'en méfie et donc ils vont essayer de voir qui il est ce qu'il va faire de la corne et ils vont essayer de le suivre sur ses pérégrinations on le verra faire un certain nombre de choses que je garde secrètes puisque je ne sais pas encore s'ils vont faire ça ou pas l'autre solution c'est qu'ils partent faire totalement autre chose soit ils partent s'amuser voilà ou faire du shopping soit ils vont chercher d'autres aventures ou encore peut-être vont-ils à ce moment là et peut-être pas plus tôt se renseigner sur la corne prendre quelques renseignements essayer de savoir ce qu'elle est toujours est-il quoi qu'ils fassent ils n'en ont pas encore terminé avec leurs histoires car ils se feront agresser au détour d'une ruelle sombre par des malandrins à la botte de modric et oui toujours lui ils se feront sauver par nul autre que l'uridis la reine des abeilles qui les amènera au temple afin de leur révéler le véritable sens de tout ceci avec l'aide d'une prêtresse qui leur apprendra et bien quelle est cette corne quel est son pouvoir et surtout ce que l'on attend d'eux et c'est ainsi que nous débuterons cette seconde moitié de saison avec cette mission qui leur sera confiée et à partir de là et bien les aventures commencent allez on va se retrouver tout de suite juste après cette petite pause sous forme de transition dans la partie débrief toujours en compagnie d'un invité d'un ou une invité je ne sais pas encore qui je vais inviter cette fois ci mais on se retrouve tout de suite pour la partie débrief et nous nous retrouvons pour la partie débrief cette fois ci en compagnie de mayal c'est oui c'est mayal que j'ai choisi pour nous accompagner pour ce débrief comment vas-tu mayal ça va bien je suis l'élu encore une fois l'élu on va reprendre ce qui s'est passé pendant la séance parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant cette séance mine de rien vous avez appris beaucoup de choses vous avez fait également beaucoup de choses est ce que tu l'as bien en tête encore la séance surtout la fin de partie après le début c'est vrai que ça s'est beaucoup passé je dirais de manière passive un peu on a fait beaucoup on a beaucoup appris de choses sur sur cette corde justement il ya eu plus d'action sur la fin disons ouais les actions alors pas tout à fait sur la fin sur un peu avant la fin ouais ouais et l'épisode 3 à peu près entre épisode 3 4 je crois parce que là j'ai le découpage il ya un gros cliffhanger à la fin de l'épisode 3 où vous êtes dans une situation de merde et ça arrive sur le enfin la résolution arrive sur le début de l'épisode 4 donc je suis assez fier d'ailleurs de ce de ce cliffhanger mais on va reprendre ça de toute façon comme d'habitude de manière chronologique en commençant par l'arrivée dans la ville de terrascon une arrivée que je dois avouer j'espérais un petit peu plus bordélique pour le spectacle non tout s'est bien passé on a été sage oui effectivement vous en êtes bien mieux sorti que que ce que je m'étais attendu étant donné le passif de vos jets de dés m'étais dit il ya bien une des deux équipes qui va foirer surtout que j'étais avec cratel ouais discrétion je partais de loin non mais cela dit vous avez fait des choix et c'est là que c'était intéressant vous avez fait des choix qui vous ont simplifié en fait le le test en soi vous avez dit que les armes vous les mettiez dans la charrette déjà en cela il y avait un test en moins c'était le test d'escamotage vous aviez dit aussi que toi toi tu as joué la petite fille lui de son côté il a utilisé sa grâce urbaine pour avoir l'air un peu plus à l'aise ce qui l'a aidé parce que l'on soit en termes de discrétion il avait un peu raté son jet mais ça s'était bien équilibré entre toi ta réussite lui son sa grâce urbaine donc ça s'est bien passé et de baf a rattrapé l'échec de demi-bille donc ça s'est aussi bien passé malheureusement on n'aura pas donc la prise à partie par la garde tu vous demandes mais qu'est ce que vous faites là vous êtes un peu louche on est en visite tout est normal tout va bien c'est rien passé nous ne sommes pas les droits qui vont chercher vous allez me laisser partir du coup ça s'est passé donc passons rapidement sur ce passage là qui au final aura duré beaucoup moins longtemps que ce que je pensais pour s'attarder ensuite sur et bien la première chose que vous avez fait alors pas tout à fait la première chose parce qu'on a eu les retrouvailles avec du coup l'autre groupe et puis après ça alors il ya eu la petite question de mais non je suis pas trop je suis pas trop fan d'aller interroger dans le temple elle de baffe tu veux pas plutôt aller voir le forgeron par là bas et au final vous êtes allé vers le temple est-ce que c'était pas un peu guidé le fait d'aller vers le temple bas un peu quand même alors non c'était pas forcément guidé alors effectivement le temple était ce qu'on voyait le plus loin donc on pouvait se dire ah tiens on va aller voir le temple on nous l'a foutu devant l'entrée quand même ça alors mais en soi non non vous étiez pas obligé d'aller d'aller au temple vous pouviez aussi tout à fait aller faire totalement autre chose ce que j'avais éventuellement envisagé en mettant des boutiques dont notamment une qui avait un petit jeu de mots que vous n'aviez pas compris tout de suite faut qu'on reprenne nos leçons d'histoire et de de religion effectivement mais mais donc vous êtes allé vers le temple et vous y avez appris enfin vous avez cherché un certain nombre d'informations vous en avez récolté un certain nombre aussi pour votre culture théologique moi c'est pas destiné aux enfants là dedans alors toi tu as retenu tu as retenu la partie pour faire avec les quelques gravures qui pouvait y avoir qui pouvaient être relativement suggestive c'est ça on s'est un peu attardé là dessus quand même j'ai l'impression pas tant que ça quand on reprend l'épisode se dure pas très longtemps mais oui effectivement le temple de faherine enfin la partie du temple dédié à faherine est aussi ouverte au plaisir de la chair on va dire donc donc effectivement c'est pas toujours très très enfin friendly quoi on va dire innocence friendly on va dire aussi mais mais non non c'était pas spécifiquement ça qu'il fallait retenir plutôt tout ce qui était peut-être la lutte qu'il y avait eu entre le triumvirate du mal et et les autres dieux pendant le premier âge les la recherche des traces de la corne sur les sur les bas-reliefs c'était plutôt intéressant de ce que j'ai compris cratel il a compris des choses qu'il nous a pas tout à fait dites pour l'instant ah sur la partie où il était en aparté c'est ça ouais on n'a pas trop de notion de qu'est ce qu'il a gardé pour lui qu'est ce qu'il nous a dit parce qu'il nous aurait dit un petit peu quand même mais j'ai l'impression qu'il nous a pas tout dit tu verras tu verras sur le sur l'épisode en lui-même mais en soit je dois t'avouer que je ne sais pas non plus comment il a interprété ces choses là après cette cette petite excursion au temple où on a eu le droit à quelques prêtres avec un joli écho qui permettait de chanter des homélies etc juste après ça vous êtes partis en direction de la taverne chez quark très mal orthographié au passage qui était un repère d'un d'un gnome assez avare très proche de l'argent mais en même temps un petit peu arnaqueur qui essayait de vous faire un petit peu un discours enjoli enjôleur sur ce qu'il y avait à vendre chez lui alors on a été reçu assez bizarrement quand même il y avait que mibi qui comprenait un peu ce qui se passait dans ce truc et même avec son innocence je suis pas sûr qu'elle ait tout compris non plus c'est écrit en gnomique donc il y a que elle qui était capable de le lire et effectivement elle vous a pas tout traduit alors elle vous a dit certains certaines bribes d'informations comme en bas apparemment il faut lécher les bottes du patron où ils rentrent pas la monnaie ou des choses comme ça ouais alors est ce que du coup c'est l'interprétation de mibi ou est ce que c'est vraiment ce qui était écrit alors c'est compliqué quand même parce que mibi elle est assez innocente quand même ouais elle est assez innocente mais quelque part elle vous a quand même restitué ce qui était écrit mais pas dans son intégralité donc il ya certaines subtilités qui sont pas passées en fait le la référence et je pense qu'un certain nombre de personnes dans parmi les viewers auront la référence qui a été faite par calcéros donc qui nous a proposé ce pnj c'était une référence à star trek si je dis pas de bêtises et peut-être que je vais me faire incendier parce que peut-être je suis en train de faire un amalgame complet la gcg est une organisation qui est aussi présente apparemment dans dans star trek dans laquelle et bien il ya un certain nombre de règles qui qui sont à suivre à respecter donc il ya bien évidemment le fait de ne pas rendre la monnaie et l'autre règle était enfin l'une des autres règles était de dire que lécher les bottes du patron était toujours une bonne chose quelque chose de bien vu et donc du coup elle a interprété en apparemment faut lécher les bottes du patron donc elle les a interprété de manière très simple il y en avait plein d'autres des règles comme ça j'en ai donné quelques unes et c'est assez drôle parce qu'elle les a pris vraiment avec son innocence et je pense que de son côté elle a fait exprès de vous en cacher un certain nombre pour pouvoir s'amuser au fur et à mesure avec vous bon à la fin je pense que c'est aussi dû au fait qu'elle avait toutes ces informations de son côté que elle a décrété que on est d'accord on va pas retourner là bas je pense qu'on était aussi bien dans notre suite royale que là bas oui tu m'étonnes le luxe c'est quand même bien autrement cher à mine de rien vous êtes dans une dans un quartier luxueux donc mais c'est vrai que il y avait une autre partie sur ce pnj était un peu spécial c'était une partie un peu un peu misogyne que j'ai peut-être eu un petit peu de mal à retranscrire puisque en fait il prenait plus ou moins les décisions pour vous il il vous traitait plus ou moins comme des créatures un petit peu délicates fragiles mais en fait moi j'ai un personnage j'ai tellement l'habitude d'être traité comme une gamine partout où il va donc c'était pas si inhabituel que ça pour moi j'ai essayé d'interpréter la misogynie c'est pas mon fort je suis désolé mais c'était pas facile mais bon je l'ai pris c'était un challenge et d'ailleurs n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire vos propositions de pnj via le tipeee et la récompense associée ou sur ma chaîne twitch avec un nombre de points de chaînes associés aussi après ça vous avez fait quelques petites expériences dans votre chambre d'auberge petites expériences intéressantes on va dire ah bon on s'est bien amusé mais je pense qu'il fallait tout tester mais ça se trouve là en fait on est immortel on ne le sait pas encore parce que bon on a bu à la corne peut-être un peut-être ou peut-être totalement l'inverse peut-être que ça a rien changé et tout non c'est enfin moi je me marais à côté je me marais beaucoup vous avez fait quand même des trucs très intéressants par rapport aux pistes que vous aviez à savoir mettre de l'eau dans la corne la tremper c'est vrai que à partir du moment où on se pose la question de est ce que c'est un artefact associé à mes alliés c'est intéressant de faire toutes ces toutes ces tests tous ces tests notamment surtout avec la légende qu'on a appris après quoi tout à fait tous ces tests avec avec notamment aussi le fait de rajouter du sel dans l'eau pour voir ce que ça donnait ça c'est la partie qui m'a qui m'a qui m'a particulièrement amusé en soit et puis moi je tape tout ce que je mange de toute façon et puis goûter dedans aussi voir ce que ça allait donner ce que ça allait faire les différents les diverses expériences ont été relativement relativement intéressantes et intéressant aussi le fait de vouloir frotter la corne pour voir un peu ce qu'il y avait en dessous ce qui vous a donné à voir qu'elle était un peu un peu nacrée alors vous attendiez peut-être un génie effectivement mais non donc voilà un certain nombre de choses que vous avez tenté et des choses très intéressantes l'eau douce salée ça marchait pas parce que c'était pas de la vraie eau de mer ça se trouve faut réessayer avec de la vraie eau de mer ils vont prendre la corne mais non mais du coup intéressante après il ya un certain nombre de choses que tout au long de l'épisode des petites hypothèses que vous avez donné de ci de là que je trouvais aussi intéressante par rapport soit aux pistes que vous aviez soit par rapport à l'histoire que vous aviez eu derrière qui vous révélaient un certain nombre de choses mais dont vous n'êtes pas encore sûr que c'est la vérité puisque c'est une des nouvelles pistes que vous avez et il ya comme ça je vais pas préciser quels hypothèses ont été données que je trouvais intéressante mais il ya quelques petits éléments de droite à gauche dans l'épisode qui qui venait un peu un peu ponctué et et d'ailleurs j'ai hésité à attribuer des points d'expérience spécifiquement sur ces moments là mais je vais peut-être garder le secret et et vous attribuer des expériences mais en off comme ça donc les expériences à un moment donné interrompu par par quand même miclos qui vous a rappelé qu' il fallait partir voir le client au bout d'un moment et vous êtes pas nous on n'a rien fait vous êtes parti voir le client au foyer de menelis vous avez été plutôt bien accueilli et dans la suite du client où il y avait quand même garde relativement renforcée de personnes en armes qui n'étaient pas là pour plaisanter vous avez rencontré ce client ce client qui est assis avec des manières particulières qu'est ce que tu as pensé toi de ce client bah pas grand chose moi je suis plutôt resté en retrait regarder les petits pains sur la table et à me dire wow qu'est ce que je peux voler qu'est ce qu'il va nous donner puis j'ai entendu parler d'un petit bonus de po ah ouais donc tu étais assez distraite en fait à ce moment là toi ouais ouais et qu'est-ce que tu as pensé du maquillage mais ouais voilà qu'est ce que tu as pensé de ce de cet élément là de cette information qui t'a été donnée là dessus sur le coup pas grand chose mais après avec la légende et tout je me dis est-ce que il va vraiment vouloir le remettre à l'hôtel au temple et tout ou est-ce que en fait il se dit pas en connaissant la légende lui-même que il lui veut devenir immortel parce qu'il est malade intéressant intéressante hypothèse c'est une hypothèse qui a plus ou moins été aussi sous-entendu par parmi bi qui a dit que voilà avec ses problèmes de peau elle elle voyait potentiellement un lien avec le dieu de la maladie et c'est vrai que le la volonté d'être soigné peut peut-être l'emporter sur la volonté de racheter l'honneur de sa famille qui sait ce que il ya d'autres choses toi dans cette auberge qui qui t'ont sauté aux yeux qui alors certes vous y avez passé un petit peu plus de temps vous avez pris une quiche au poireau avant de avant de partir elle de baffe commencé à se sentir un peu mal avec le nez qui coule et à vouloir se moucher dans sa barbe juste pour tester les lits tout seul je pense si ça se trouve une fois que vous êtes parti on va peut-être faire un spin-off de elle de baffe qui teste tous les lits en sautant dessus j'avoue ça serait drôle d'imaginer tout ce qu'elle de baffe a pu faire pendant qu'on n'était pas là allez les fanarts c'est le moment elle de baffe qui détruit la suite à j'imagine au final vous n'êtes pas plus attardé que ça dans cette dans cette auberge c'est une fois que vous avez vu le client donc elvin au bechad quitté l'auberge avec avec sa suite vous avez choisi de les filets moi j'espère qu'on pourra revenir finir notre nuit parce qu'au prix de la nuit à moi aussi je vais tester les lits vous n'avez pas fini à la fin de la nuit en la partie du temps de revenir mais mais c'est vrai que vous avez donc pris en filature le client ça s'est pas super bien passé il ya un moment donné vous étiez pas très très discret et puis non c'est plutôt l'inverse au début c'était pas trop ça et puis à la fin ça allait mieux moi je vous très bien la personne qui a faim qui prend une kiff pour suivre les gens bonjour et vous êtes tombé donc rapidement au bout d'un moment vous avez perdu les personnes que vous suiviez puisqu'elles sont rentrées dans différents différents bâtiments et vous êtes tombé dans une sorte d'embuscade un peu pris au dépourvu par un homme qui qui a bloqué une charrette au milieu du passage et puis après rapidement les petites ruelles autour de vous qui commençaient à être fréquentés de droite et de gauche par les malandrins qui vous ont encerclé et qui ont commencé là tout simplement vous tapez dessus quoi ça faisait mal t'as pensé qu'à une chose je me suis à une chose c'est ils vont nous détrousser nos po durement gagnés ils vont nous détrousser on va être pauvres j'ai bien entendu la tentative la tentative de non mais les po on les a pas avec nous on les a laissé à l'auberge j'ai compté un peu sur la sagesse de cratel tu vois pour qu'il ait pensé à ça mais mais c'est le jeu de rôle ce qui n'est pas dit n'est pas fait donc je pense que ce sera prévu la prochaine fois parce que j'ai tellement eu peur mes petits po mais t'as eu peur que pour ton argent à ce moment là tu t'es pas dit on va peut-être y passer ça a l'air d'être compliqué en plus elle de baf n'était pas là parce que j'ai pas changé j'ai pas changé l'organisation du combat on a appris à ce moment là que donc donc image devait nous lâcher plutôt au cours du tournage donc elle de baf ne serait pas là pour pour le combat mais j'ai pas changé pour autant la phase du combat à ce moment là donc il y avait toujours autant de monde autour de vous très triste mais quelque part peut-être qu'on s'en est mieux sorti sans lui parce que il nous tape dessus d'habitude donc c'est vrai qu'il a tapé sur cratel c'est pas faux surtout dans une une ruelle restreinte c'était difficile on pouvait pas se mettre à distance moi qui suis archer et puis du coup qui jouait à distance en fait vous êtes vous pouviez pas faire front commun il y avait il y avait aucun front possible vous étiez pris de toute part quoi de tous les côtés et puis on n'est pas des tanks quoi on est plutôt en armure légère nous donc qu'est ce que tu as pensé de cette arrivée fortuite du nombre sur le toit qui d'une flèche pourfend l'ennemi face à cratel bah j'ai été étonné moi j'étais à moitié en train d'escalader déjà je m'enfuie donc là j'ai d'autres ennemis qui viennent à l'endroit où j'essaye de m'enfuir donc je suis soit c'est des potes soit ils viennent nous enlever et puis on n'est on n'est pas dans une meilleure situation qu'avec les autres au début vous vous êtes posé la question de c'est du lard ou du cochon est ce qu'ils sont là pour nous tuer ou pour nous aider c'était c'était pas certains incertains au début et puis même quand ils ont commencé à attaquer les autres bah moi à l'arrivée en haut ils m'ont quand même pris en joue donc je n'étais pas sorti d'affaire je finis ma montée ou je redescends et il s'est avéré qu'au final c'était c'était plutôt plutôt positif alors vous avez donc pu rencontrer la cellule des abeilles de terrascon avec la fameuse lurydice dont vous avez entendu parler pendant pas mal de d'épisodes que vous finissez enfin par rencontrer je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus compatissante avec une elfeline mais je m'en suis pris plein la tronche un peu j'ai l'impression tout le monde en a pris pour 100 grades dans la dans l'équipe c'est une particularité de ce personnage là c'est qu'elle est assez assez acerbe mais et vous en aviez quelque par eu un peu un aperçu avec le jeune yorick qui vous avait dit que la reine plaisante et pas que l'arrivée généralement à à ses fins quel que soit le moyen et que elle avait une forte une forte personnalité que tu lui rappelait quelque part ouais mais je m'étais dit entre alphelin tu vois mais non alors on s'attardera peut-être sur sur ton background la prochaine fois mais elle t'as fait quand même une petite quelques quelques petites références à l'histoire de mayal qu'est ce que toi à ce moment là t'en as pensé qu'est ce que ça t'as évoqué mais je suis dit mais d'où est c'est ça sur moi elle qui sait d'où elle vient pourquoi elle sait ça pas mal de questions ça m'énerve parce que je sais pas comment la caser dans mon histoire celle là mais ça viendra peut-être peut-être que d'ailleurs tes camarades te poseront des questions quant à ce rituel que tu n'as pas fait enfin ce rite de passage que tu n'as pas rempli peut-être que j'ai pas envie de le remplir on verra ça en tout cas la prochaine fois on passe assez rapidement là dessus pour aller sur les informations vous avez que vous avez reçu de la part de déryline et d'ailleurs on va l'aborder donc déryline la prêtresse de mes alliés qu'est ce que vous avez pensé qu'est ce que toi en tout cas de ton côté t'as pensé de de ce nouveau personnage et qu'est ce que tu as pensé aussi de ces révélations à côté de leur idée c'était un engin elle était gentille douce elle nous a pas engueulé nous a tout expliqué calmement l'ordre des guérisseurs ils sont ils portent bien leur nom quand même et au niveau des révélations est ce que il ya des choses qui t'ont étonné est ce que ça fait sens avec un certain nombre de choses ou encore ou est ce que pour le moment ça reste complètement nébuleux et tu dis que c'est qu'une piste pour moi c'est encore très complexe parce que il ya beaucoup de choses qui s'entrechoquent et qui font pas forcément sens pour moi enfin c'est compliqué entre tous les ordres les gentils et méchants les légendes qu'on sait pas qui sont forcément vrais ou fausses on sait pas trop ouais il ya beaucoup de mystère derrière tout ça et elle-même vous l'a dit on peut pas on peut pas être sûr à 100% que ce soit la corne de la légende mais quelque part pas forcément prendre le risque que ce soit réellement la corne de la légende donc c'est pour cette raison qu'elle qu'elle souhaiterait que vous la récupériez il ya encore pas mal de brouillard autour de toute cette affaire c'est bon j'ai été hyper attentive à ce moment là j'étais encore sur le pic de rue l'uridis moi je boudais dans mon coin je me suis pas trop intéressé à l'histoire un acting de qualité je crois qu'il y avait à peu près tout le monde dans le groupe qui boudait au final parce que même même cratel au final il était en train de bouder dans son coin et puis quand il quand quand dériline a dit que voilà elle souhaitait s'en remettre à vous pour récupérer la la corne était mais pourquoi est ce qu'on le ferait pas non mais en plus on l'avait ça faisait des semaines qu'on se la trimballer et là même pas 24 heures après faut qu'on la récupère encore une fois on leur aurait donné direct et puis pouf fini peut-être même qu'on aurait été immortels si on avait eu la bonne recette à alors ça ça c'est un autre c'est une autre question ça pour l'instant ce n'est pas déjà le cas si ce n'est pas déjà le cas mais en on verra la prochaine fois je vous mettrai quelques ennemis bien coriace on verra si vous êtes immortels 1 t'es d'accord avec ça non j'en suis persuadé c'est arrivé à l'âge vénérable mais je suis sûr les rides c'est juste pour la forme après je prendrai plus rien bref voilà c'est je pense qu'on est arrivé au bout en tout cas on est arrivé au bout de la chronologie de de cet épisode est ce que toi de ton côté il ya quelque chose que tu retiens en particulier ou quelque chose que tu t'attends à voir dans les prochains épisodes je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que je ne sais pas du tout comment on va faire pour récupérer cette corne parce que quelque part il a pu s'évanouir dans la nature cet acheteur là il n'est pas obligé de retourner après dans sa suite royal et ça se trouve il s'est enfui avec on ne sait où si on suit vraiment cette prise parce que si cratel était aussi dubitatif que ça ça dépend parce qu'il semblerait que le l'argument de s'en remettre un agent du temple parce qu'il est normalement de confiance de par sa mission semblait avoir convaincu cratel donc on verra ce qu'il en est dans lors de la prochaine session tournage et lors des prochains épisodes mais je pense que cette mission là lui parle peut-être davantage que le fait d'escorter en tout cas miclos jusqu'à jusqu'à terrascon moi je voudrais te poser une toute dernière question s'il y avait une scène une seule scène que tu devais retenir de cette séance laquelle ce serait le potentiel vol de mes po toi t'en est resté sur ce moment de climax absolu où vous étiez on va voler mes po je me suis vu pauvre à nouveau ah là là dit celle qui a tout le temps grandi dans la nature et qui découvre le luxe pour la toute première fois on y prend vite en tout cas merci mayal de ta participation à ce débrief j'espère que ça vous a plu à vous aussi on se retrouvera lundi prochain pour la suite des aventures de nos quatre héros en attendant nous on vous souhaite une très bonne soirée un bon week-end avant le prochain le prochain épisode des bisous prenez soin de vous amusez vous mais n'oubliez pas les dés sont jetés salut salut et planquez bien vos po 1